Ce soir, émission spéciale pour parler des dangers que représentent les réseaux sociaux pour les enfants et pour les adolescents. Avec un témoignage fort dans un instant, celui de Maëlle, une adolescente de 17 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours. Elle sera avec nous dans un instant. Bonsoir, Maître Laure Boutron-Marmion. Vous êtes avocate, spécialiste, pénaliste. Vous défendez beaucoup de victimes de harcèlement scolaire. Et vous avez fondé le collectif Algos Victima qui s'engage à lutter pour la reconnaissance de la responsabilité juridique des plateformes numériques dans le cas de préjudices infligés aux utilisateurs mineurs. Bonsoir, Morgane. Bonsoir. Bienvenue dans Clique. Merci. Vous faites partie des sept familles qui assignent la plateforme TikTok en justice. Les familles de ce collectif accusent le réseau social d'avoir participé à la dégradation de la santé mentale de leurs enfants, aboutissant au suicide de deux d'entre eux. Vous êtes la maman de Maëlle qui va nous rejoindre dans quelques instants. Votre fille a 17 ans et elle dit avoir tenté de mettre fin à ses jours. Après avoir regardé des vidéos sur TikTok. Merci d'être avec nous, de venir nous raconter votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est constitué et pourquoi avoir décidé de vous organiser ? Je dirais que le tout début, c'est il y a trois ans, quand les parents de Marie viennent me voir au cabinet parce qu'ils voulaient faire toute la lumière sur ce qui s'était passé pour le harcèlement de leur fille, le harcèlement scolaire. Comment s'est manifesté ce harcèlement scolaire ? Marie faisait l'objet d'énormément d'insultes à cause de son poids qui, soi-disant, était trop important pour ses copains de classe. Et c'est parti de là. Après, il y avait plein d'autres choses. Des groupes WhatsApp où elle était comparée à un cochon. Voilà, les cours de gym qui étaient absolument atroces. Et si vous voulez, on a donc du coup effectivement bâti une plainte pour que le harcèlement scolaire soit regardé, traité en justice. Mais en faisant ça, on a nous-mêmes fait notre propre enquête. Et ce qu'on a également remarqué, c'est que dans les derniers mois de sa vie, Marie était complètement addict à TikTok. Et surtout, plus encore, elle avait publié des vidéos extrêmement problématiques sur son état, où elle disait qu'elle voulait en finir, où elle disait qu'elle allait mal. Et ces vidéos-là, non seulement n'ont pas été censurées, mais évidemment, avec la force de l'algorithme, de l'outil TikTok qui est fait ainsi, elle a été inondée de contenus du même genre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change entre ma génération et la génération des adolescents d'aujourd'hui ? C'est que moi, quand on me moquait sur mon poids à l'école, je rentrais chez moi et je pouvais digérer. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, quand on se fait moquer à l'école, on a, comme vous le dites, des groupes WhatsApp, des vidéos sur TikTok. On peut voir les gens qui se moquent de vous sur les réseaux. Enfin, c'est au vu de tout le monde, donc c'est multiplié par manière infinidécimale. Et en plus, c'est au regard de tous et n'importe qui peut voir votre souffrance. Alors, je dirais, en fait, si vous voulez, que le harcèlement scolaire, évidemment, il a toujours existé. Simplement d'un phénomène qui était irrespirable pour l'enfant, mais où il avait des zones de confort avec, on va dire, le temps de la maison qui permettait d'avoir un petit peu des on and off. Maintenant, ce phénomène-là devient mortifère, puisqu'effectivement, avec les outils des réseaux sociaux, c'est sans discontinuer. Depuis que vous avez alerté, les journaux télévisés s'en sont emparés, on regarde. TikTok est-il une menace pour la santé mentale et même pour la vie de ses utilisateurs, en particulier les plus jeunes et les plus fragiles ? Des familles réunies en collectif viennent de déposer un recours contre le réseau social chinois. Plus de trois ans après le suicide de Marie, lycéenne sénoise de 15 ans, l'affaire prend une nouvelle tournure judiciaire. Ils accusent le réseau social d'avoir aggravé l'état psychique de leurs enfants. Parmi ces jeunes, deux se sont donnés la mort, quatre ont tenté de le faire, une autre a souffert d'anorexie. Vidéos promouvant l'automutilation, les troubles alimentaires, la prise de médicaments, jusqu'à des contenus mettant en avant le suicide. Tant que je serai là, je me battrai pour la justice. Stop à TikTok, stop à tous ces contenus nocifs, stop à ces algorithmes qui enferment nos enfants, pour certains, dans l'horreur. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Comment vous réagissez au propos de la maman de Marie qui s'est suicidée ? Ce qu'elle dit est très vrai, c'est-à-dire que les parents sont désemparés puisqu'ils sont face à un phénomène qu'ils ne peuvent maîtriser. Ce que je dis toujours et que je redirai encore et encore tant qu'on m'en laissera à la possibilité, c'est que les parents, ils peuvent des choses mais ils ne peuvent pas tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent évidemment éduquer au portable, mettre des contrôles parentaux, faire attention au temps d'écran. Mais par contre, ils ne peuvent pas contrôler le contenu circulant. Et ça, seules les plateformes peuvent le faire. On a contacté TikTok. Voici leur réponse. Ils disent n'avoir reçu aucune notification relative à cette procédure judiciaire. Ça, c'est le porte-parole de TikTok. Pour eux, protéger leur communauté et tout particulièrement les plus jeunes, c'est une responsabilité qu'ils prennent avec le plus grand des sérieux. Je les cite. Leur règle communautaire indique très clairement les contenus et les comportements qui sont et ne sont pas acceptés sur TikTok pour en faire un espace sûr pour tous. Ils disent également que plus de 40 000 experts en confiance et sécurité dans le monde entier assurent la sécurité et la protection des utilisateurs et de leurs données, dont plus de 6 000 accès sur l'Europe, 637 traitants du contenu en langue française, soient bien plus que d'autres plateformes comparables. Ils disent également supprimer tout contenu évoquant un acte ou tentative de suicide, des idées suicidaires, tout contenu qui pourrait inciter à commettre des actes de suicide ou d'automutilation. Pourquoi est-ce que vous, vous nous dites ? On porte plainte et eux disent qu'ils n'ont reçu aucune notification. Alors, ça déjà, c'est un point de fait procédural très clair. C'est que si vous voulez, aujourd'hui, mon acte en justice, il est entre les mains de la juridiction, qui m'a renvoyé mon acte avec une date d'audience. Et donc, aujourd'hui, l'acte est en cours de signification à l'étranger. Raison pour laquelle, aujourd'hui, effectivement, de bonne augure et aussi de bonne posture, ils peuvent se dire, nous n'avons aujourd'hui pas l'acte sur la table pour pouvoir le commenter. Alors, je me fais... Ça permet d'y aller du temps, on va dire. Je pose une question, parce que moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas juriste. Non, non, je vous en prie. Pourquoi attaquer TikTok et pas les gens qui ont harcelé ? Disons qu'en fait, je n'oublie aucune responsabilité. D'accord. Puisque, vous voyez, dans l'affaire de Marie, nous avons effectivement aussi une affaire qui est en cours d'instruction, devant un juge d'instruction. C'est quoi les profils des enfants qui peuvent harceler une adolescente jusqu'à la pousser au suicide ? Est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas une réflexion de leur part de dire, mais depuis que je me moque de cet enfant, elle va de plus en plus mal, depuis que c'est la risée de la cour d'école, c'est quelqu'un qui se renferme, il n'y a pas un moment où vous dites non ? Mais non, parce que les adolescents sont cruels entre eux. Il y a des guerres de pouvoir, voilà, donc non, ils n'ont pas du tout cette conscience-là, en fait. Peut-être plus tard, ils se rendront compte du mal qu'ils ont fait. Mais eux, ils aiment aussi, enfin certains aiment leurs victimes les faire tourner en rond et puis tous les jours, rajouter des pics, rajouter des pics et montrer qu'ils sont supérieurs. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé dans l'école de Marie après l'annonce de son suicide ? Les présumés harceleurs, en tout cas, même jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas véritablement pris conscience de la gravité de ce qui se passe. Dans tous mes dossiers, c'est, ah bah, bien fait pour elle, de toute façon, maintenant on est débarrassé du problème, c'est de sa faute et c'est elle qui a choisi de partir, c'est pas de notre faute. Donc ça veut dire que dans le dossier, vous avez des élèves qui disent, c'est bien fait pour elle, alors que le harcèlement a poussé cet élève au suicide ? Oui, parce qu'ils estiment que ce n'est pas de leur fait. Ils estiment que, non, qu'en fait, en plus, souvent d'ailleurs, ils rejettent la faute sur la personne qui est harcelée, en considérant que c'est elle qui l'est provoquée. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas un dossier qui fait exception à ça. On n'a aucune prise de conscience des harceleurs. C'est la raison pour laquelle nous voulons toujours que le judiciaire soit là, parce que c'est là qu'ils commencent à se dire, ah, effectivement, j'ai peut-être eu un comportement d'une gravité hors normes. Est-ce que le suicide de Marie est le fait que vous vous dites, voilà, on va se réunir avec quelques familles pour attaquer les plateformes et prendre le problème du harcèlement scolaire à bras-le-corps ? Est-ce que d'autres familles sont venues vous voir depuis que c'est médiatisé ? Alors, bien sûr. Là, encore, aujourd'hui, je suis en train de préparer à ce que d'autres familles nous rejoignent dans le recours. Et effectivement, pour vous faire le pont et vous reparler du harcèlement scolaire, la problématique chez certains de ces enfants, alors tous ceux du recours ne sont pas tous des enfants qui étaient harcelés scolairement, mais pour les enfants qui sont harcelés, c'est double peine pour eux, effectivement, parce que l'enfermement algorithmique, si vous voulez, va être encore plus cruel pour eux. Les études scientifiques montrent qu'on leur propose des contenus sur le mal-être, la dépression, la scarification, le suicide, jusqu'à 12 fois plus. Ah bon ? Et ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait… Enfin, c'est normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a aucun paramétrage de cet algorithme et que l'idée, c'est de se dire… On analyse le temps de l'utilisateur, sur quel contenu il va. Un enfant qui est harcelé, c'est un enfant qui va commencer à s'exclure socialement. Donc, il va être un peu plus sur les écrans, évidemment, et il va éventuellement regarder les choses sur le mal-être, la dépression, etc. Et il suffit qu'il aille voir une vidéo pour que là, l'engrenage se mette en place. Il y a aussi quelque chose que vous dénoncez, c'est la culpabilisation des parents. Est-ce que vous, dont la fille a failli commettre l'irréparable, vous la connaissez, cette culpabilisation ? Depuis que le collectif a posé le recours et que l'affaire est médiatisée, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas les gens qui commandent, qui disent « Oh, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils feraient mieux de s'occuper de leurs enfants, ils feraient mieux de les emmener en thérapie. » Voilà, donc constamment. Alors oui, nous, parents, on a un rôle à jouer. On éduque nos enfants, mais comme disait maître, on n'est pas constamment derrière eux, sur leur téléphone et à checker ce qu'ils regardent. Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire ? Donc, ma fille a commencé à aller mal en classe de quatrième parce qu'elle se sentait exclue de sa classe. Et puis, petit à petit, il y a une forme de harcèlement qui s'est mise en place par de l'exclusion, de la mise à l'écart des groupes, ne pas être sur les groupes WhatsApp. Et elle a commencé à avoir de la phobie scolaire. D'accord. Donc, difficile pour elle d'aller au collège. Et puis, en fait, l'année arrivant, sachant que le lycée allait arriver, qu'il n'y aurait plus personne du collège, ça lui a donné du courage. Elle a passé son brevet et elle est rentrée en seconde. Et puis, là, elle a commencé à aller sur les réseaux et puis sur TikTok. Et en fait, elle m'a raconté qu'au début, elle regardait des chansons tristes. Et puis après, des gens qui se mettaient en scène sur ces chansons tristes. Et au fur et à mesure, l'algorithme lui a proposé des contenus de plus en plus horribles, qui prônent le suicide, qui donnent des modes d'emploi pour comment faire, quel type de médicament prendre, quelles techniques ou des techniques aussi pour se scarifier, pour perdre du poids. Et elle s'est retrouvée dans un engrenage, malgré elle, et dans une forme d'addiction aussi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ces enfants qui vont mal, qui ne trouvent pas de gens qui leur ressemblent, avec qui ils se sentent bien, finalement, là, c'est un refuge. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle a trouvé une maison, mais cette maison, elle était en train de brûler, mais elle n'en avait pas conscience. Et vous, en tant que parent, quand vous voyez votre fille qui s'enferme comme ça dans votre téléphone, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je n'avais pas conscience qu'elle s'enfermait dans son téléphone. Elle n'allait pas plus sur son téléphone qu'auparavant. Je la voyais sombrer dans un mal-être. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je l'ai emmenée consulter, voir un psychologue, un psychiatre. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises. Donc, on cherche un appui thérapeutique. Mais je n'avais pas conscience à ce moment-là que les contenus TikTok l'enfonçaient, en fait, la tiraient vers le bas et l'empêchaient de remonter à la surface et de prendre un petit peu d'air. L'interdiction des téléphones portables à l'école, c'est une idée qui est en train d'être testée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pour. On n'a pas besoin de téléphones portables quand on est à l'école. On doit être en cours. On suit les cours. Moi, je pense que c'est évidemment une partie de la solution. Il faut quand même dire attention aussi, parce que certains établissements le font déjà. Et pour autant, moi, dans certains de mes dossiers, je vois des insultes qui traînent même aux heures de cours. Donc, si vous voulez, il faudrait vraiment, à ce compte-là, mettre en place un process qui fasse que réellement, le portable n'est pas accessible aux jeunes pendant les temps de cours. Mais il est évident que ce serait déjà une partie de la solution. Mais il me semble vraiment que tant qu'on ne nettoiera pas ces plateformes-là, de ces contenus-là, on continuera à avoir des jeunes qui se retrouvent enfermés dans une spirale, qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où l'outil réseau sociaux est toujours fait de la même manière, c'est regarder ce que l'utilisateur fait sur la plateforme et le nourrir de la même manière. C'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Il se trouve que chez TikTok, c'est, j'ai envie de dire, le paroxysme de l'outil de réseau sociaux puisqu'avec le fil pour toi, on est complètement avec un utilisateur passif puisqu'on, lui, impose le contenu qu'il va aller voir. Donc, c'est encore plus dangereux. Je pose une question dans un autre sens. C'est-à-dire que TikTok, c'est un outil. Moi, par exemple, sur TikTok, j'ai des recommandations qui vont avec mes centres d'intérêt. Et, en général, c'est assez bien fait. Mais parce que ça me sert à repérer des artistes, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une éducation à faire autour de TikTok ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des cours, en fait, de dire, ben voilà, les téléphones portables, on ne va jamais réussir, ou les réseaux, à les enlever aux élèves ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'éducation nationale de dire on va vous apprendre à utiliser cet outil, comme maintenant on va apprendre à utiliser le chat de GPT et l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire plutôt de la répression ? Alors, c'est sûr, c'est certain, parce que de toute façon, nous, avec Algos Victima, à aucun moment, on veut shut down les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout l'idée. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire c'est une marche ensemble pour les mineurs, l'école, les parents et les réseaux sociaux. Et l'idée, ce n'est pas que ces réseaux sociaux, il faut tout jeter avec, c'est qu'il faudrait un paramétrage spécifique pour prendre en compte la vulnérabilité spécifique des mineurs. Il ne faudrait pas aussi éduquer, en fait ? Et aussi éduquer au portable, bien sûr, mais... Alors ça, moi, j'en suis convaincue, mais j'aimerais rebondir sur quelque chose. En fait, elle disait qu'à un moment, elle n'avait que ces contenus-là et elle aurait aimé voir autre chose, ses centres d'intérêt, le champ, le crochet, mais elle n'arrivait pas. Oui, en fait, l'algorithme l'avait repéré trop fort. Voilà, l'algorithme l'avait repéré trop fort. Et j'aimerais aussi réagir à la réponse de TikTok qui dit, oui, on a des modérateurs, on filtre, mais en fait, les utilisateurs, ils sont bien plus malins que ça. Ils ont des techniques pour contourner les modérations. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez parler de suicide, vous mettez le drapeau suisse. Ah ouais ? Voilà. Si auto-mutilation, les deux auto, on met un zéro. Mais attention à une chose. L'idée qui consisterait à dire, on ne peut pas maîtriser notre outil, c'est la faute à l'intelligence artificielle. Si vous voulez, c'est un petit peu l'argument qu'on commence à voir poindre. C'est faux, puisqu'évidemment, toute intelligence artificielle a une paternité. J'en veux pour preuve quand même que la version chinoise de cette même application, pour les jeunes, n'est pas du tout la même. C'est une version édulcorée, avec plutôt des contenus plus éducatifs, un outil qui s'éteint au bout de 40 minutes d'utilisation. Donc, si vous voulez, il y a des choses à travailler. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que les réseaux sociaux, en soi, sont mauvais. L'idée, c'est de dire, il y a un âge pour arriver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose… À quel âge est-ce qu'on peut autoriser les réseaux sociaux à son enfant ? À mon sens, il faut aller vers les 14-15 ans. Enfin, ce que disent tous… Enfin, 15, même 16 ans, parce que, pour ce qui concerne votre fille, déjà, même 14 ans, c'était peut-être un peu jeune. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà un âge. Parce que, physiologiquement, le mineur, il voit l'image pour l'image. Il n'a pas de capacité de recul. Il ne va pas être comme nous, l'adulte, interprété. – Et pas que les mineurs, même les adultes. – Bien sûr. Mais bon, il y a un moment aussi, on ne peut pas tout maîtriser. – On est tous matrixés par les images, par ces choses-là. – Ce qui est sûr, c'est que, s'il y a une chose que je vois, et encore dans mes dossiers de harcèlement scolaire, je peux faire un pont très net, c'est que la réalité virtuelle est la réalité pour les jeunes. Ce n'est pas une réalité virtuelle. Les amis du virtuel sont les véritables amis. Donc, les amis du virtuel qui ont un jury, c'est réel. – Et surtout, en fait, toutes ces images, tous ces contenus, ça banalise. Ça banalise la mort. Ça banalise le suicide. Il n'y a plus de hiérarchie entre c'est important, pas important, c'est grave, c'est pas grave, finalement. Oui, le suicide peut être une option. Voilà. C'est vraiment quelque chose... Il y a quand même du lavage de cerveau aussi. C'est ce que ma fille dit, en fait. À force de l'entendre, ben oui, ça devient une éventualité. Elle va nous rejoindre dans un instant, votre fille Maëlle, pour nous livrer son témoignage. Juste quelques chiffres. Selon une enquête menée par l'Éducation nationale en novembre 2023, en moyenne, plus d'un élève par classe serait victime de harcèlement scolaire. On regarde un spot de prévention pour lutter contre le harcèlement scolaire et votre fille sera avec nous juste après. Oui. Bonne nuit. Ça va ? Oui, ça va. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe ? Montre-moi. Je peux pas. Jade, quoi qu'il se passe, ton problème, c'est mon problème. Ok. On va gérer ça. T'inquiète pas. On va appeler le 3018 pour faire un signalement. Et je vais appeler le collège aussi. Ok ? Bonsoir, Maëlle. Merci d'avoir le courage de venir témoigner aujourd'hui avec nous. Je précise que c'est pas ton vrai prénom et on verra pas ton visage. On n'a pas voulu te mettre une perruque, cacher ta voix, faire un truc chelou. Donc on va te voir de dos. Et je suis à côté de ta maman et je parle sous son contrôle. Pas de problème. On est d'accord ? Oui. Voilà. Alors, c'est très important que tu viennes pour expliquer ton histoire parce que les adolescents ont rarement la parole pour expliquer ce qui leur arrive. Et c'est très dur de se montrer parce qu'après, on peut avoir des moqueries ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on te garde de dos. T'as 17 ans, tu viens à Strasbourg, t'es en classe de première, t'as eu un portable assez tard, en quatrième. Est-ce que tu peux me raconter ? Alors, j'ai eu un portable en quatrième. Et assez vite, suite à un conseil d'une amie, elle m'a dit d'installer TikTok. Moi, je connaissais TikTok comme la plupart des gens, de vidéos drôles, un peu sans profondeur ou de créateurs de contenu. Mais j'étais à mille lieues de m'imaginer ce qui allait se passer. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des musiques tristes, des personnes qui utilisaient ces musiques tristes pour parler de leur état d'âme. Et après, ça s'est amplifié. C'était un cercle vicieux, une spirale infernale. Et c'était quoi ? Il menait à quoi ce cercle vicieux ? C'était des techniques pour se faire du mal ou des concours du genre, si tu fais une tentative de suicide mais que tu ne te retrouves pas à l'hôpital, ça ne compte pas. Si tu t'automutiles mais que tu n'as pas de point de suture, si on ne te met pas de point de suture, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc comme des challenges de la personne qui se ferait le plus de mal, c'est ça ? Oui et non, c'était plutôt, il y avait une partie de challenge et d'une autre partie d'invalidation de la souffrance d'une personne si elle n'arrivait pas à un point extrême. Comment est-ce qu'en tant que maman, on arrive à entendre ça de la part de sa fille ? Mais c'est horrible en fait. Le jour où on a entendu Maître Boutron-Marmion parler à la radio au mois de mars, elle était à côté de moi et je lui dis, ça te dit quelque chose ces contenus sur TikTok ? Elle me dit oui. Oui, je l'ai vécu, je l'ai subi. Et là, mais le ciel s'est effondré sur ma tête en fait. J'étais, je me suis dit, mais comment j'ai fait moi pour exposer ma fille indirectement à ce genre de contenu alors que j'ai toujours été vigilante à ce à quoi elle était exposée ? C'était une déflagration en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le collectif parce qu'il faut que les autres parents sachent en fait à quoi sont exposés leurs enfants. Est-ce que tes potes, tu leur en parlais ou pas à l'école ? Alors au collège, je n'avais pas conscience que je vivais du harcèlement. Ce n'était pas comme ce qu'on pouvait voir dans les médias. C'était bien plus sous-jacent et du coup, je ne leur en parlais pas et je me renfermais dans TikTok et je ne leur parlais pas forcément de ce que je regardais sur TikTok. On peut le dire, elle a échappé au pire ? Ah bah oui, oui, oui. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle a fini en réanimation, emmenée par les pompiers. C'est des choses ultra violentes que je souhaite à aucune famille de vivre. Mais je suis très heureuse qu'elle soit là aujourd'hui, à nos côtés, pour témoigner. Et on est très heureux que tu sois là aussi. Je suis très très fière d'elle. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es passée à l'acte ? Ce qu'il y avait dans ta tête ? C'était un trop plein d'émotions, comme régulièrement. Mais là, c'était la fois de trop et j'en pouvais plus. J'avais la pression des cours, la pression que je me mettais moi vis-à-vis de la société, de plein de choses comme ça. C'est quoi la pression de la société, pour une adolescence ? Les normes, on nous dit qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, qu'il faut faire ce poids, qu'il faut ressembler à ça, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Donc ça veut dire, tu parles des canons de beauté qu'on impose aux filles ? Au canon de beauté ou même les normes, il faut avoir une bande de potes, être hyper sociable, avoir plein d'amis autour de soi et faire rire tout le monde. Moi, je n'ai pas trop de potes et je fais pas rire les gens, donc ça va, tu vois, on peut... Tout est possible, il n'y a pas de modèle. Et aujourd'hui, ça va mieux ? Aujourd'hui, ça va mieux. Je reste très fragile, lisée, par ce que j'ai vécu. Mais jour après jour, je reprends du poil de la bête et j'avance petit à petit. Et je remercie mes thérapeutes et ma famille qui m'a soutenue. Et TikTok, tu y vas encore ? J'y vais, j'ai un contrôle parental de 30 minutes, où maintenant, je n'ai plus que du contenu qui me plaît, que ça soit du créatif comme du crochet, parce que je fais beaucoup de crochets, du chant, de la musique. C'est toi qui as fait ton pull en laine ? Non, pas celui-ci. Eh bien, c'est la prochaine étape. J'en ai déjà fait. Ouais, bravo. J'espère qu'en tout cas, des familles qui nous regardent et qui vous regardent vont pouvoir être aussi sensibilisées, parce qu'aujourd'hui, le bonheur de l'avoir en face de vous, d'avoir réchappé à ça, il doit être incommensurable. Ah, mais clairement, mais clairement. Mais je suis encore très inquiète. Tous les matins, quand je l'appelle pour se réveiller, je prie intérieurement pour qu'elle me réponde. Je ne suis pas encore tranquille quant à son état. Le chemin, il est encore très, très long. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que d'autres familles puissent rejoindre le collectif si elles se sentent concernées, que les parents et les enfants amorcent des dialogues sur ces sujets, qu'il y ait vraiment de la prévention qui soit faite, et que plus personne, alors là, c'est très utopique, mais soit confrontée à ça. Je voudrais rajouter un point, si c'est possible. C'est que ce qui avait été aussi très dur pour toi, quand on a fait notre première réunion avec toutes les familles, c'était qu'effectivement, toi-même, quand parfois tu avais l'impression de soutenir quelqu'un qui publiait des choses comme ça, qu'en fait, tu l'entraînais lui aussi dans son mal-être. Et qu'en fait, c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, on est un peu vent debout contre ces entreprises-là. C'est qu'effectivement, à la base, elles proposent un outil ludique, qui, du coup, sur base de contenus comme ceux-là, qui banalisent, qui clamorisent le suicide, en fait, les jeunes ne se rendent pas compte. Il y a encore deux jours, je discutais avec une maman, les commentaires sous la vidéo, c'était « T'inquiète pas, demain, tu y arriveras », parce que c'était une vidéo où la personne disait « J'ai tenté de me tuer, etc., mais je n'ai pas pu aller au bout ». C'était « Demain, tu y arriveras, cœur, cœur, bisous ». Et, en fait, c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est que les jeunes, cette réalité virtuelle, c'est leur réalité, mais en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils entraînent l'autre aussi. Ce que ça raconte, c'est un manque d'empathie et d'humanité complètement fou. Alors, complètement, mais en même temps, dans un esprit communauté, vous voyez ? Mais c'est des communautés très perverses, et en même temps de mal-être, et qu'ils s'entraînent tous vers le bas. Et c'est en ça qu'une des premières solutions, à mon sens, c'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme et de reconnaître la responsabilité de ces plateformes, parce qu'elles peuvent faire quelque chose, elles peuvent paramétrer leur outil. C'est quoi pour toi une bonne journée ? Une bonne journée ? Alors, je dirais que c'est une journée où je ne vais pas en cours. Où je me réveille assez tard, j'ai du temps pour moi, je fais du crochet, je chante, je regarde des vidéos sur mon téléphone. Pas forcément TikTok, mais de n'importe quel média, que ce soit YouTube ou... Tu peux dire « clic ». Ou « clic », n'importe quel média. Voilà, et c'est une journée... Une journée simple, mais efficace. Est-ce que là, tu passes une bonne journée ? Oui, là, je passe une bonne journée. Je te souhaite de passer énormément de bonnes journées dans ta vie. Merci. Ça va ? Vous allez bien ? Ah bah oui, on porte la parole. Et le combat ne fait que commencer. Exactement, et j'espère que vous allez porter chance à toutes ces familles... Merci pour l'invitation. ...qui se battent. Ici, on aime bien cliquer sur des choses, et on a cliqué pour vous sur une série qui s'appelle « Dune prophétie ». « Dune prophétie », c'est le préquel de Dune qui se passe 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreide, et c'est même pas raté. Bah oui, nous, on a eu très peur, comment ça, à toucher encore à ce mythe de la science-fiction, parce que les films de Denis Villeneuve cartonnent, ça sentait un peu trop la moula à cette affaire. Mais en fait, c'est presque génial. Déjà parce qu'en nous emmenant dans les coulisses de la création de la secte Bene Gesserit, censée sauver l'humanité d'elle-même, la série commence par un cast exclusivement féminin, sans que ça nous donne l'impression que ce soit du marketing, visant à se donner une image féministe. Le cast est donc foufou, même si, bon, évidemment, il n'y a ni Zendaya ni Timothée Chalamet, mais on est quand même sur de la chevelure bien soyeuse. Coucou, toi. Par contre, il y a toujours toutes ces dames en coiffe bretonne. Pirate ! Trop beau le détail de broderie, on dirait le dessin d'un papier peint d'Arne Jacobsen, un designer danois que j'affectionne tout particulièrement. Bref, les bretonnes entre elles, elles complotent avec leurs doigts, comme Olivier Chabaudot. Dans Interville, on est à ça d'un top à la vachette, dis donc. Ah bah non, pardon, aujourd'hui, il n'y a plus de vachette, parce que les vachettes, c'est immoral. Next. Entre ça et tous ces gens qui s'habillent encore en noir pour aller en soirée techno. That's not acceptable. Non, mais vous croyez que vous enterrez qui, là, à part la culture underground ? Ça nous fait perdre quelques points, mais on a quand même envie de mettre 8 sur 10. Parce qu'avec sa réelle ultra léchée qui ne renie en rien l'esthétique juste sublime des films de Denis Villeneuve, la série nous fait rêver. Et franchement, qui n'a pas besoin de rêver en 2024 ? Bisous. C'était une émission consacrée au harcèlement scolaire et au danger des réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venue témoigner. Merci à vous. Merci. Je vous rappelle, quelques petits numéros de téléphone. OK, si ça va pas fort, numéro national de prévention du suicide, accessible 7 jours sur 7 et 24 sur 24, le 31-14, numéro pour lutter contre le harcèlement scolaire, le 30-18. Sous-titrage ST' 501